Mesdames et Messieurs, encore ravis de vous retrouver ce matin sur M241 TV, votre web télévision. Ce 13 juin, dans votre revue de presse, nous ferons le tour de certaines parutions et de certains sites d'information comme Média241 qui a traité plusieurs actualités sur son site parmi lesquelles la prestation des serments du nouveau gouvernement Kogube Kalu II et de leur tout premier conseil des ministres en présence du chef de l'État Ali Bungou Ndimba. Des nominations qui en appellent d'autres, comme on peut d'ailleurs le parcourir de la page 3 à la page 4 de l'Union du jour, la nomination au Parti démocratique gabonais avec, comme on peut toujours le lire dans le quotidien national, l'énergie associative intégrée dans le parti de masse. En tout cas, à la page 2, vous comprendrez pourquoi Brice, Lacruche, Alyonga et Lajevre seront deux en avant plus actifs dans les rangs du PDG. Pour Média241.com, le Parti démocratique gabonais, à travers ses nouvelles nominations, se régénère. Concernant la crise à l'Uobi, à la une de l'Union, on parle du calme après la tempête, même si selon la page 7, ce serait entre incompréhension et désinformation. Le Motuki, de son côté, se pose la question « on fait quoi maintenant ? » Assa 1, en évoquant une situation explosive dans notre pays, estime à sa page 2 qu'un dialogue inclusif s'impose pour les enfants de cette nation. Le temps, l'hebdomadaire d'information et d'analyse, se demande à qui profite le crime et dit adieu à la décennie de la femme, faisant allusion au dernier remaniement ministériel, qui, pour la Nyonga, l'hebdo satirique, parle de quand l'instabilité menace le développement. Ailleurs, sur le continent, RFI et Afrique nous disent ce matin que le Ghana et la Côte d'Ivoire suspendent leur vente de cacao. Les deux premiers producteurs mondiaux suspendent jusqu'à le nouvel ordre leur récolte de 2020. Ils essayent ainsi d'obtenir des marchés un prix plancher afin de mieux remunérer les producteurs. L'Unitia Afrique, lui, de son côté, parle de 200 citoyens chinois qui seront renvoyés du Kenya à cause du commerce illégal. En tout cas, c'est un ordre signé du ministre Kenyan de l'Intérieur. Et c'est ici que nous mettons fin à cette revue de presse. Merci de toujours rester en compagnie des programmes de M241 TV, votre web télévision. Au revoir.